Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer, puis les autres personnes se joindront à nous. Écoutez, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Charlène Bouchard, je suis professeure ici à la Faculté de droit, donc dans le domaine des entreprises et des nouvelles technologies, donc les chaînes de bloc. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la Faculté de droit, donc en présentiel. Moi, c'est mon premier événement en présentiel depuis des lustres et ça me fait particulièrement plaisir. Donc, ce matin, il me semble que j'étais toute excitée. Donc, voilà. Écoutez, je suis très heureuse aussi de vous accueillir à ce premier événement de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de bloc. Donc, j'ai obtenu l'an dernier de la part de la Chambre des notaires du Québec, donc un financement pour démarrer un programme de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de bloc. Ça a été long, évidemment, avant de démarrer nos activités en raison de la pandémie. Donc, peut-être prendre une petite minute pour vous présenter rapidement la chaire. Donc, l'objectif de ce programme de recherche, c'est d'étudier les aspects juridiques qui sont reliés aux contrats intelligents et à la chaîne de bloc, évidemment, en droit québécois. Donc, de proposer une réflexion critique sur les enjeux relatifs à l'introduction des nouvelles technologies dans le monde juridique. Donc, notamment en matière de protection du public et d'accès accru à la justice. Et un des éléments importants qui a amené, entre autres, la Chambre des notaires à investir, c'est d'accompagner le notariat québécois dans son exercice de transformation numérique. Donc, je vous invite à consulter notre site Internet. Vous allez voir, on a une programmation intéressante pour les prochaines semaines. Entre autres, on a un premier cycle qui est initié par la présentation de ce soir, donc sur la chaîne de bloc et le droit, donc série découverte. Donc, l'objectif, c'est de faire découvrir cette nouvelle technologie et les impacts sur le droit. Donc, cette année, notre thématique, c'est le patrimoine dans le monde numérique. Et donc, on a quatre ou cinq présentations dans les prochaines semaines qui vont porter sur cette question. On a un autre cycle qui est consacré à la chaîne de bloc et au droit, série grand angle. Là, c'est plutôt de découvrir l'écosystème qui est associé à cette nouvelle technologie. Donc, on va débuter en janvier avec une présentation. de la part du directeur général ou du directeur technique. Je regarde mon coordinateur, je me trompe toujours à chaque fois que je le présente. Donc, M. Oumar Diallo qui travaille à l'autorité des marchés financiers. Donc, je vous invite, vous avez toute l'information sur le site Internet si vous voulez connaître les détails de la chaire, de la programmation de la chaire pour les prochains mois. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière de ce soir. Donc, maître Anne-Sophie Godbout. Donc, maître Godbout, elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise aussi en droit des affaires de l'Université Laval qui portait sur les actifs numériques, donc les enjeux juridiques et la nature juridique de ces nouveaux actifs. Donc, maître Godbout, c'est une toute nouvelle avocate. Donc, elle a été assermentée l'été dernier et elle travaille pour Fascon, avocat. Donc, elle a contribué, entre autres, à l'ouvrage « Comment la chaîne de bloc va transformer le droit », où elle a publié, donc avec moi, un texte sur le financement des petites et moyennes entreprises. Et elle collabore, donc, à des travaux reliés à la chaîne de bloc et à la gouvernance des entreprises. Donc, elle termine actuellement, donc, un diplôme de deuxième cycle en droit des technologies, de l'information et des communications. Donc, sans plus tarder, je vous laisse... Bien, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis très heureuse d'être ici devant vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne et qui est au centre de mes recherches depuis maintenant près de deux ans, à savoir la chaîne de bloc et les actifs numériques. Donc, en fait, premièrement, on va faire... Je vais vous montrer un petit peu le plan de la séance. Je ne sais pas si on peut discuter le diaporama. Parfait. Donc, tout d'abord, on va faire un petit tour d'horizon de la notion d'actifs numériques pour pouvoir ensuite examiner leur rôle, puis enfin voir l'encadrement qui s'y applique au Québec et au Canada plus particulièrement. Donc, tout d'abord, on constate qu'il y a un intérêt croissant pour la chaîne de bloc et les actifs numériques. Autant votre présence ici ce soir que la mienne en témoigne. En fait, selon un sondage qui a été réalisé par la startup Hardbeacon dans les dernières semaines, en date du 30 septembre, il y a 28 % des Canadiens qui investiraient dans les actifs numériques. Donc, en fait, c'est un intérêt vraiment qui ne se dément pas. Il y a également la chaîne de bloc qui est discutée partout dans les nouvelles. Donc, on n'a qu'à penser à l'affaire Plexcoin avec Dominique Lacroix qui a fait Saga au cours des dernières années, et ce, depuis 2017. Il y a également les NFT qui ne cessent de surprendre avec les capitalisations paramineuses, en fait, qu'on a vues dans les derniers mois. Il y a même, juste pour rire, je crois qu'il a lancé cette semaine, qu'il veut lancer une plateforme d'actifs numériques de NFT. Il y a aussi dans les dernières semaines, Le Salvador qui a annoncé qu'il adoptait le Bitcoin comme monnaie officielle et légale. Puis il y a la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a annoncé des investissements majeurs dans les actifs numériques. Par contre, malgré tout ça, c'est souvent les nouvelles qui sont relatives à la fraude, au vol d'électricité et tout, qui accaparent en fait l'attention. Mais moi, je me concentre vraiment plus sur les applications positives de la chaîne de bloc, autant pour les entreprises que pour les marchés financiers. Donc, en fait, on compare souvent la chaîne de bloc à Internet. Toutefois, il y a quand même une différence fondamentale à tracer entre les deux. Donc, la chaîne de bloc, contrairement à Internet, est un milieu qui est décentralisé. Donc, ça, ce que ça permet, c'est de rééquilibrer en fait les rapports de force entre les opérateurs et également, ça évite les abus des intermédiaires. Donc, on peut penser notamment aux géants du web actuel, Facebook, Google, qui sont en fait au centre de polémiques relativement à des abus potentiels. La chaîne de bloc permet de mettre ça de côté et on assiste donc au passage du web 2.0 au web 3.0. Ça, c'est possible en fait en raison de l'informatisation de notre quotidien. En gros, la chaîne de bloc, ça a le potentiel de redéfinir le droit des sociétés et des marchés financiers en encapsulant des actifs, des droits, des parts sociales, ça permet d'accroître la liquidité. Ça permet également de simplifier les relations et de faciliter autant les échanges, les transferts que l'exercice des droits. Donc, en fait, c'est quoi la chaîne de bloc? C'est un registre qui est distribué et qui est également décentralisé. Ce que ça fait, ça, c'est que chaque personne qui veut inscrire un bloc sur la chaîne n'a pas besoin de passer par un intermédiaire qui va régir en fait toutes les opérations qui se font. C'est également un environnement qui est transparent dans la mesure où chaque utilisateur a accès à l'entièreté de la chaîne et peut voir tout ce qui s'est mis dessus. C'est un environnement aussi qui est irréversible et infalcipiable dans la mesure où, lorsqu'un bloc est inscrit sur la chaîne, on ne peut ni le modifier, ni l'altérer, ni le supprimer. Donc, c'est vraiment, c'est périn en fait. La chaîne de bloc, ce que ça permet, c'est le transfert de valeurs, la certification des données et le stockage d'informations. On va voir un petit peu plus tard les applications qu'on peut en faire, mais en gros, ce que ça permet de faire, c'est de rétablir la confiance qui a été brisée. Comment ça fonctionne la chaîne de bloc? Je vous avouerai, je n'ai pas la prétention d'être une informaticienne, d'être particulièrement calée dans le domaine technique. Par contre, je considère que ce n'est pas nécessairement important de bien comprendre, pour bien comprendre en fait les mécanismes de s'attarder vraiment aux composantes techniques. Donc, pour faire simple, la chaîne de bloc, c'est un milieu sur lequel on va inscrire de l'information à même un bloc sur la chaîne à l'aide de la cryptographie. Donc, pour ce faire, on va toujours reprendre l'information du bloc précédent. Donc, ça va permettre de garder une chronologie et ça fait en sorte que c'est également inaltérable, infalsifiable, puisqu'on reprend toujours le bloc d'avant. Ensuite, il y a les mineurs qui vont valider les transactions à l'aide d'une puissance de calcul. Donc, ce qu'ils vont faire eux autres, c'est qu'ils vont résoudre des calculs algorithmiques, en contrepartie de quoi ils vont recevoir des unités du réseau, soit les actifs numériques. Finalement, le bloc va être inscrit sur la chaîne, va être disponible à tous et va être horodaté. Donc, on constate quand même un intérêt croissant pour la chaîne de bloc, mais pourtant, l'encadrement juridique ne suit pas nécessairement. Ça, c'est dû à des obstacles de taille auxquels font face les régulateurs, qui sont issus notamment de la décentralisation dont je viens de vous parler, puis également des usages et des fonctions infinies qu'on peut associer à des actifs numériques. En gros, ce que ça fait, c'est que ça engendre de l'incertitude réglementaire puis un vide juridique qui comporte de nombreux risques autant pour les investisseurs que pour les marchés financiers. Ça fait en sorte qu'on a un encadrement qui est très timide et embryonnaire. Regardons maintenant la notion d'actifs numériques afin de mieux saisir ce qui va suivre. Donc, un actif numérique, c'est un bien qui est immatériel, dans la mesure où il n'y a pas d'existence physique. Il est également stocké sur un support numérique, donc en l'occurrence la chaîne de bloc, puis il constitue une unité de compte de cette même chaîne de bloc. Il représente également des droits, donc on parle autant de droits réels que de droits personnels, puis il n'est pas émis ni reconnus par une banque centrale. Puis là, j'ai mis généralement en parenthèse parce que ça fait référence à ce que j'ai dit un peu plus tôt, le Salvador qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale et officielle. On est vraiment en voie d'une reconnaissance accrue des actifs numériques par les banques centrales. Donc, en France, on constate qu'il y a eu la création d'une nouvelle catégorie de biens pour en fait intégrer ces nouveaux actifs que sont les actifs numériques. C'est la loi PAC de 2016 qui est venue consacrer la chaîne de bloc et les actifs numériques dans le droit. Puis quand on regarde ça, on peut se demander si le Québec, on est un peu en retard considérant que l'autorité des marchés financiers, bien qu'elle ait affirmé que les crypto-monnaies et les jetons sont des actifs numériques, ne définit pas réellement ce principe. La chaîne de bloc et les actifs numériques en fait ne sont pas du tout consacrés dans le droit positif jusqu'à présent. On peut donc se demander, en fait, il y a une dualité qui naît de ça, un dilemme. Est-ce qu'on doit rattacher à une catégorie juridique existante ou bien on doit en créer une nouvelle? Comme on vient de le voir, la France a choisi d'en créer une nouvelle, tandis que le Québec, le Canada et même les États-Unis pour le moment utilisent une approche par rattachement. On peut dire que c'est un peu en attendant, considérant qu'il y a certains régulateurs qui attendent une maturité de la technologie avant de se positionner. Il y a plusieurs facteurs également qui compliquent le rattachement aux catégories juridiques existantes. Donc, on peut penser au compte au clou des actifs numériques et des opérations d'émission, dans la mesure où c'est difficile de tracer la ligne parfois entre la nature supposée des actifs numériques. Ça fait en sorte que leur classification est difficile à faire dans une seule catégorie parce que ce n'est pas tous les actifs numériques qui peuvent être saisis dans les mêmes catégories. En même temps, il y a la nécessité d'avoir un cadre qui soit favorable à l'innovation dans la mesure où on veut rester compétitif sur le marché pour les crypto-entrepreneurs. On veut qu'ils restent au Québec et au Canada. Donc, ça prend un cadre juridique qui ne soit pas, qui soit en fait favorable pour eux et que les obligations ne soient pas trop lourdes à leur égard. On peut donc se demander, dans notre effort de rattachement à des catégories juridiques existantes, si les actifs numériques peuvent être des biens meubles. En fait, c'est la conception la plus cohérente avec l'article 907 du Côte-civille du Québec, selon lequel tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles. Donc, en fait, la catégorie des biens meubles incorporels, donc comme on l'a dit tantôt, les actifs numériques n'ont pas d'existence matérielle, donc ça serait des biens meubles incorporels, ça comprend tant les droits réels que les droits personnels, que les droits de propriété intellectuelle. Donc, on peut se demander si c'est suffisant. En fait, il y a encore beaucoup d'incertitudes à cet égard-là à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, ça semble être la catégorie, soit la plus adaptée ou la moins inadéquate, ça dépend comment qu'on le voit. Donc, en fait, on peut également venir à la conclusion que les actifs numériques peuvent être des biens meubles dans la mesure où ils partagent certaines caractéristiques avec les formes traditionnelles de propriété. Donc, on n'a qu'à penser à la possibilité de les posséder, les conserver, les transférer, les identifier, les tracer, les perdre ou de volets. Bref, on peut également s'en servir comme moyen d'échange, comme réservoir de valeur et comme unité de compte. Donc, c'est vraiment l'assimilation à un biens meubles incorporel et la conception qui est la plus cohérente avec la faculté d'appropriation des actifs numériques comme droit patrimonial. Encore dans notre effort de rattachement, on peut se demander si les actifs numériques sont des droits. Donc, en fait, il faut vraiment distinguer un droit comme tel et sa représentation. Donc, on va voir un peu plus tard que les actifs numériques sont surtout des représentations numériques des droits qui, eux, sont bien de notre monde réel. Il faut également distinguer la fonction d'un actif numérique, donc ce à quoi il sert, de son essence, soit ce qu'il est. En gros, la délimitation entre la nature supposée des actifs numériques est parfois difficile à faire, considérant que justement, c'est ardu de les classer uniquement dans une catégorie. En gros, pour faire un petit récapitulatif, un actif numérique, c'est une représentation de droit qui peut être transféré et conservé, mais pas copié sur la chaîne de bloc et tout ça de manière sécurisée grâce à la cryptographie. La valeur des actifs numériques, on va le voir, est tributaire de l'offre et de la demande et il cumule les actifs qui sont inhérents, les caractéristiques qui sont inhérentes à la chaîne de bloc, donc la sécurité des échanges, l'immuabilité et l'infalsifiabilité. En fait, à l'origine, les actifs numériques ont été créés pour rémunérer les mineurs. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les mineurs doivent s'équiper d'une puissance de calcul. En fait, c'est des équipements assez sophistiqués qui permettent de résoudre des calculs algorithmiques et qui nécessitent également de l'électricité, de l'énergie. Donc, tout ça, à un moment donné, ça coûte de l'argent. Donc, pour les récompenser, il y a toujours des unités du réseau qui leur sont redonnées selon les transactions qu'ils vont valider. Également, les actifs numériques peuvent être une unité d'échange ou de compte dans le cadre d'opérations commerciales et on peut leur adosser des renseignements. Dans tous les cas, et peu importe leur fonction, la caractéristique des actifs numériques, c'est d'être une unité de mesure qui est dématérialisée. Donc, à quoi ça sert un actif numérique? Comme je viens de le dire, un actif numérique, ça constitue l'unité transactionnelle et informationnelle du réseau. Ça permet également de créer de la valeur et de monétiser les contenus et de représenter des actifs du monde réel. Donc, on va se pencher un petit peu plus sur ces deux dernières catégories-là. Donc, tout d'abord, la création de valeur, c'est une nécessité qui est issue de la décentralisation de la chaîne de bloc. En fait, les opérations se doivent d'être lucratives. En fait, il y a une nécessité d'engendrer des flux financiers, puis le réseau s'économise par l'échange de valeur. Il y a également la convergence d'intérêts privés selon une logique d'incitation financière. Donc, c'est un petit peu une analogie avec la main invisible d'Adam Smith. C'est un peu le même principe. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de passer de l'information à un Internet de la valeur. Donc, en fait, lorsqu'il y a eu la numérisation de l'information qui a été permise par Internet au début des années 2000, ce qu'on retrouvait surtout sur Internet, c'est des livres. On retrouvait également des revues, des journaux. Mais là, maintenant, ce qu'on retrouve le plus, c'est des actifs. Donc, en fait, ça a le vocation à devenir le plus grand marché d'actifs au monde. Donc, comment qu'on fait pour créer la valeur avec des actifs numériques? Un des premiers mécanismes et celui sur lequel je me suis surtout concentrée dans mes recherches, c'est l'ICO. L'ICO, c'est Initial Coin Offering, où en fait, c'est un petit parallèle avec l'Initial Public Offering, IPO, introduction en bourse. Et le principe est sensiblement le même. Donc, en fait, il y a une entreprise qui va émettre des actifs numériques, qu'on soit des crypto-monnaies, des jetons. Puis, il y a des investisseurs qui, eux, vont acquérir ces actifs numériques-là. Ça va permettre de financer l'entreprise. En fait, l'ICO, ça a le potentiel de révolutionner complètement les rapports entre les investisseurs et les entreprises. Et c'est un bon moyen de financement alternatif ou complémentaire au financement classique. Premièrement, il y a des avantages qui ne peuvent être occultés. Donc, tout d'abord, il y a la rapidité qui est essentielle pour les entreprises dans le domaine des technologies généralement. Ça bouge assez rapidement. L'ICO permet, en fait, de mettre de côté tous les intermédiaires, les longs processus qui sont, en fait, que les banques nécessitent, en fait, lorsqu'il y a des prêts traditionnels. Ça permet également de s'émanciper des contraintes bancaires. Donc, une entreprise qui fait une ICO, par exemple, n'aura pas à fournir de sûreté à une banque. Donc, ça pourrait être assez avantageux. Surtout que les entreprises dans le domaine des technologies qui font des ICO, c'est souvent des PME ou des startups qui ont quand même un capital limité. Donc, ça pourrait être une solution qui est très avantageuse. Ça permet également de rejoindre un bassin d'investisseurs qui est élargi. Donc, il y a trois raisons pour ça. Premièrement, il y a le fait qu'il y ait un marché primaire et secondaire. Donc, un investisseur qui acquiert un actif numérique, dans le cas du ICO, peut voir, en fait, il y a la possibilité de transiger cet actif-là sur un marché secondaire. Donc, ça confère quand même une certaine valeur d'échange. Également, il y a l'accessibilité et la faculté internationale de la chaîne de blocs, ce qui fait en sorte qu'on rejoint quand même un plus grand bassin de personnes. Et tout ça, en plus d'être plus adapté, en fait, aux entreprises qui sont à même cet écosystème-là de la chaîne de blocs. En gros, c'est une solution qui est très avantageuse et qui peut en fait prendre le pas sur les levées de fonds qui sont coûteuses par les canaux de financement traditionnels. Une seconde manière de créer de la valeur, c'est la monétisation des contenus. Ce que ça permet, en fait, c'est de monétiser à peu près n'importe quoi, n'importe quel droit, n'importe quel actif. En fait, la limite, c'est l'imagination de ceux qui les émettent. Ça permet également de faire des transactions qui étaient difficilement auparavant, qui étaient auparavant difficilement concevables. Donc, par exemple, on pourrait avoir un actif numérique qui représente une fraction d'un immeuble, une fraction d'un œuvre d'art, une fraction d'une chaise. Bref, ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Ça permet de créer de la valeur, d'engendrer des flux financiers et tout ça en assurant une plus grande liquidité et transparence au marché. Il y a également des applications qui sont très avantageuses dans le milieu de l'art. Notamment, on pourrait identifier chaque utilisation d'une œuvre. Ça permettrait également d'en déterminer la valeur. Ça pourrait mesurer la consommation, ce qui lutterait indirectement contre le piratage. Comment ça fonctionne, en fait, la monétisation? Tout d'abord, on va inscrire un droit préexistant qui porte sur un actif sous-jacent à même un actif numérique. Par exemple, j'ai une manette ici. Supposons qu'elle est à moi. Elle n'est pas à moi, mais pour les bénéfices de l'exercice, j'ai un droit de propriété sur cette manette. Je peux monétiser ce droit-là en l'inscrivant sur un actif numérique qui, lui, va constituer la représentation numérique de mon droit de propriété sur la manette. Bref, l'actif numérique va constituer la représentation de ce droit-là et de cet actif-là qui, eux, sont bien réels. Donc, il y a de nombreux impacts de la numérisation, mais premièrement, il y a vraiment la transformation de l'économie. Donc, comme je le disais tantôt, ça a vocation à devenir un Internet de la valeur parce que, justement, ça permet d'économiser à peu près n'importe quoi. Il y a également certains actifs qui sont plus propices à la numérisation que d'autres. Donc, on peut prendre, pour exemple, les actifs qui sont incorporels en raison de leur absence d'existence physique, le fait qu'ils soient intangibles. Donc, par exemple, on a les droits de propriété intellectuelle comme les marques de commerce, les brevets, mais on a également les crédits carbone puis les droits de vote, de recevoir des dividendes, bref, surtout des droits qui sont incorporels. Puis, il y a également les biens qui sont fongibles dans la mesure où ils peuvent être substitués par des biens qui sont identiques. Également, ils peuvent souvent être divisibles en plusieurs unités. Puis, dans ce cas-là, l'actif numérique peut être adossé à un ensemble général de composants qui sont interchangeables. Donc, supposons que j'ai un kilogramme d'or qui se trouve dans un entrepôt. Je peux avoir un actif numérique qui représente un gramme à même ce kilogramme d'or. Donc, je peux changer le gramme d'or, ça revient exactement à la même chose. Puis, également, je pourrais décider de diviser mon gramme en milligramme. Donc, c'est ça un peu le principe. Pour les biens qui sont ni incorporels et qui sont ni fongibles, c'est également possible de les numériser, mais ça requiert quand même une couche d'abstraction supplémentaire. Donc, tout d'abord, on va devoir attribuer un identifiant unique à l'actif numérique. Puis, après ça, on va y injecter de l'information par hachage, dans le fond, sous forme d'empreintes numériques pour être capable de le tracer comme il faut. Puis, on va y intégrer des métadonnées. Dans le fond, ça va permettre de le reconnaître à même la chaîne de blocs et de déterminer que l'actif numérique est bien lié à son actif réel. Les principales utilisations de la numérisation. Donc, tout d'abord, il y a la numérisation de droits partiels. Est née la conception de cryptoéquité. En fait, c'est l'achat d'une partie d'un droit dont des composantes peuvent être mises sous licence. Donc, on peut penser notamment à la musique et à l'or. Il va également y avoir l'achat de droits sur ses oeuvres sans en changer la propriété. Donc, supposons que j'achète un actif numérique qui me permet d'écouter une chanson. Eh bien, le chanteur demeure titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette même chanson. Mais c'est comme un droit de licence, moi, que j'acquière. Également, ça permet de répartir les parts d'une oeuvre collaborative selon une preuve de valeur. Donc, ça permet aussi de vendre, louer ou céder sa cote part à quelqu'un d'autre. Donc, supposons qu'avec un de mes amis, j'écris une magnifique chanson et on a mis 50 % des efforts chacun. Donc, on a chacun un actif numérique qui représente 50 % de nos efforts, de sorte que lorsqu'un tiers va écouter cette chanson, la répartition va se faire automatiquement 50 % l'un, 50 % l'autre. Donc, ça permet vraiment de répartir le tout sans intermédiaire, comme c'est le cas actuellement. Ça permet également, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire de réduire les coûts associés à ça. Puis, si demain, moi, je suis tannée, je veux me mettre de côté, je pourrais décider de vendre ma cote part à mon ami avec qui j'ai écrit la chanson. Donc, lui, il se retrouverait titulaire de 100 % des droits sur cette oeuvre. Donc, c'est lui qui recevrait 100 % des redevances. Mais je demeurerais tout de même titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette même oeuvre. Pour ce qui est des droits de propriété complets, c'est surtout envisageable pour des actifs qui sont divisibles. Donc, on peut penser notamment aux biens fonciers. Ça se voit quand même régulièrement des immeubles qui sont détenus en copropriété par plusieurs individus. Donc, c'est vraiment plus de l'essence. En gros, ce que ça permet, la numérisation, ça offre une liquidité accrue au marché parce que ça rend les actifs plus facilement commercialisables. Donc, surtout ici, pour les actifs qui sont rares ou peu liquides, qui sont souvent pénalisés par la faible profondeur du marché. Donc, on peut penser, supposons, à la joconde ou bien à un immeuble de 16 millions $. Donc, le bassin investisseur pour ces biens-là, on s'entend, est assez limité. Comparativement à si on peut acheter une fraction de ces biens-là, là, on se retrouve quand même à avoir un bassin plus élargi. Ça permet également de diviser la valeur en l'infini dans la même lignée que ce que je viens de dire. Ça occasionne l'ouverture des marchés. Ça fait croître le volume global d'échange. Ça implique, en fait, un plus grand nombre d'investisseurs parce qu'en fait, la liquidité de l'actif numérique se retrouve substituée à la liquidité de l'actif lui-même. Donc, il y a une certaine valorisation qui s'effectue à ce niveau-là. En gros, la numérisation, ça peut être une bonne alternative au financement participatif dans la mesure où les coûts de transaction sont moindres et que la sécurité est accrue en raison de la chaîne de blocs. Ça permet également l'élargissement du bassin d'investisseurs en raison de l'accessibilité et du volet international de la chaîne de blocs, donc qui transcende les frontières. Également, ça permet l'admission de nouveaux modèles d'affaires dans lesquels le public est appelé à investir. Donc, non seulement il est capable d'apporter du capital, mais il peut également s'impliquer dans un projet. La numérisation, ça met en lumière le potentiel de registre de certification de la chaîne de blocs. Donc, ça permet de garantir les droits de propriétaires successifs. Donc, supposons que j'achète la joconde, comment je fais pour savoir si elle émane bien de la bonne personne, d'une personne qui est titulaire d'un droit de propriété? Bien, la chaîne de blocs me permet d'aller valider que le droit de propriété de celui qui me la vend est conforme. Ça permet également d'assurer la traçabilité. Donc, on va souvent voir ça dans des chaînes d'approvisionnement en matière d'agriculture. Donc, ça a vocation en fait à permettre de tracer l'aliment de la ferme jusqu'à notre assiette et tout ça de manière totalement transparente. Donc, en fait, la numérisation, ça pourrait être une solution à la méfiance dans notre société. J'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a comme une crise de confiance un peu en ce moment. En fait, ça permet, comme je viens de le dire, de certifier la provenance d'une part, mais également de rattacher l'actif numérique à son sous-jacent par une empreinte numérique. Donc, tout ça à cause de la cryptographie. Puis, ça peut servir également de garantir que l'actif numérique n'est ni altéré ni modifié. Parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, la chaîne de blocs est complètement infalsifiable et immuable. Dans ce cas-là, la numérisation, ça peut paraître plus attrayant que le commerce en ligne traditionnel parce que ça fait échec en fait à la méfiance qui est inhérente à Internet. Puis la méfiance, on le sait tous, c'est coûteux, autant en économie de marché que ça peut être dangereux au niveau politique ou social. Donc, un autre des aspects des actifs numériques, en fait, c'est les NFT. Donc, il y a un engouement croissant. On ne peut le démentir. J'ai rédigé un article sur les NFT il y a à peu près un an. Puis à ce moment-là, c'était encore une notion qui était très émergente, très embryonnaire au Québec. On n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, on dirait qu'il n'y a que ça dans les nouvelles. En fait, un NFT, c'est quoi? C'est un non-fungible token ou un jeton non-fungible. Donc, en fait, ça représente quelque chose d'unique. Ça génère de la valeur parce que c'est individualisé et non interchangeable. En gros, un actif numérique, ça représente un actif qui existe que dans l'univers numérique. Donc, comparativement à la numérisation qui représente des actifs du monde réel. Donc, on voit surtout les NFT dans le marché de l'or. Il y a plusieurs applications qui peuvent en être faites. Donc, tout d'abord, ça peut être sous forme de composition de pixels, de séquences vidéo. On a même vu de tweets ou de poésie. Bref, encore une fois, il n'y a pas de limite. Puis ça permet aussi d'atteindre des capitalisations assez paramineuses. Donc, cette magnifique oeuvre ici, c'est vendu pour 69,3 millions de dollars dernièrement. Donc, on peut comprendre pourquoi il y a certains artistes qui changent complètement de vie avec la chaîne de bloc et les actifs numériques. Là, on peut se demander c'est quoi l'intérêt parce que vous, comme moi, on vient tous de voir cette oeuvre. On y a accès. Pourtant, on n'a pas payé un sou. En fait, le secret de la valeur, c'est dans le jeton parce que le jeton, c'est une copie certifiée de l'oeuvre. Puis des copies certifiées, il n'y en a pas. Donc, il y a un effet de rareté qui est créé. Si on regarde par la suite, on va revenir à nos actifs numériques. Il y a plusieurs types d'actifs numériques, les crypto-monnaies, les jetons. Moi, je me suis surtout spécialisée dans les jetons. En fait, j'ai rédigé mon essai de maîtrise sur la nature juridique du jeton qui a été mis par l'entremise de la chaîne de bloc. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un effort de classification qui est très difficile dû au fait notamment qu'il y a des utilisations et des atouts et des utilisations qui sont infinies. Les marchés sont variés et à peu près infinis également. On peut également personnaliser les usages des actifs numériques. Donc, c'est l'émetteur qui décide quels droits et quelles fonctions vont y être adossés. Également, ces droits et ces fonctions-là sont appelés à évoluer au fil du temps. Donc, non seulement l'actif numérique lui-même, mais également la chaîne de bloc au fur et à mesure qu'elle se démocratise, ce qui fait en sorte qu'il y a une impossibilité d'universaliser les actifs numériques dans une seule catégorie. Par contre, il y a un consensus relativement aux trois catégories de jetons qui existent. Donc, il y a le jeton de paiement, le jeton d'usage et le jeton d'investissement. On va voir un petit peu plus tard leur description. Bref, la chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que leur nature est parfois floue et parfois hybride dans la mesure où ce n'est pas parce qu'un jeton répond aux caractéristiques d'un jeton d'usage qui ne peut pas également constituer un jeton d'investissement. Il faut donc analyser les types de jetons non pas comme des catégories finies, mais comme un spectre en fait qui est susceptible d'évoluer au fil du temps. Donc, tout d'abord, le jeton de paiement, c'est une unité d'échange dans le cadre d'opérations commerciales. Donc, il y a une certaine expectative que ce jeton-là puisse servir de moyens de paiement en contrepartie de biens ou de services qui sont externes à la chaîne de blog. Donc, supposons que je veux aller m'acheter un café. Le café est externe à l'écosystème. Ça peut être un mode alternatif de paiement, mais il faut que les utilisateurs l'acceptent comme tel. Donc, si je vais acheter mon café, la personne qui me vend mon café n'est pas obligée d'accepter mon bitcoin, par exemple. C'est ça la distinction en fait avec les monnaies légales. Il n'y a aucune valeur tangible en l'absence de certitude par rapport à son acceptation. Il peut être comparé notamment aux métaux précieux. Donc, si je reprends mon exemple de mon café, si je veux payer mon café avec de l'or, le vendeur n'est pas non plus tenu d'accepter parce que ce n'est pas une monnaie légale, mais on est peut-être en voie d'une reconnaissance accrue. Parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, le Salvador notamment a adopté le bitcoin comme monnaie légale et officielle, de sorte que là-bas, supposons que je veux acheter une voiture, je veux acheter un café. Eh bien, tout le monde est tenu de l'accepter parce que c'est une monnaie qui est officielle. Passons ensuite au jeton d'usage. En fait, le jeton d'usage permet d'utiliser un produit ou un service ou d'y accéder par l'entremise d'une application qui tire son origine de la chaîne de bloc. Donc, ça peut être un moyen de paiement, une unité d'échange ou conférer un droit de vote, mais pour des produits ou des services qui sont internes à l'écosystème de la chaîne de bloc. Donc, ça permet en fait aux émetteurs de s'adresser non pas seulement à des apporteurs de capital, mais également des personnes qui souhaitent recourir à leur service, donc des clients potentiels. C'est une sorte en fait de marketing captif qui fait fidéliser en fait la clientèle. On peut donner l'exemple de Decentraland et Mana. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les tokens, mais Decentraland, c'est une plateforme en fait de réalité virtuelle au sein de laquelle les utilisateurs peuvent acheter des fonctions avec le Mana, en fait la monnaie d'usage sur cette même plateforme. Bref, ça a vraiment le potentiel de révolutionner les rapports transactionnels et renouveler les interactions entre les investisseurs et les entreprises parce que les investisseurs ont un attachement en fait à l'utilité du produit des émetteurs. Enfin, il y a le jeton d'investissement qui lui représente la propriété juridique d'actifs qui sont susceptibles de générer un rendement. Donc, c'est vraiment ça le critère principal, c'est le profit potentiel qui peut être allé chercher. Donc, ça peut être notamment en raison des droits qui sont conférés. On peut penser notamment à un jeton qui conférait un droit de recevoir des dividendes, un droit de vote dans certaines mesures où on peut déterminer quand on déclenche des dividendes. Ça peut également être une valeur qui est générée lors de la revente. Donc, supposons qu'il y a une prise de valeur, une capitalisation. Ça permet également d'aller chercher un profit. Le jeton d'investissement permet également de représenter des valeurs patrimoniales ou des créances. Donc, il peut être adossé à un actif sous-jacent et constituer une forme de type traditionnel ou de dérivé. Donc, on l'a vu tantôt représenter un actif sous-jacent avec l'exemple de ma manette. Il peut également être émis soit par AICO ou constituer la représentation numérique d'actifs qui sont préexistants. Passons maintenant à l'encadrement juridique des actifs numériques, soit le bonbon un peu aujourd'hui. Il y a plusieurs réalités qui font face à leur encadrement, notamment leur variété, les caractéristiques hybrides, un peu comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas parce qu'ils conviennent à une catégorie qu'ils ne peuvent pas non plus être classifiés dans une autre. Il y a également les conflits juridictionnels dans la mesure où la chaîne de bloc transcende les frontières. Donc, il y a souvent plus d'une autorité qui est compétente. Il y a aussi l'absence de règles financières qui sont applicables spécifiquement aux actifs numériques. Les usages économiques également qui ne correspondent pas nécessairement à une catégorie adéquate. Finalement, il y a aussi une absence de certitude quant à leur nature juridique. Donc, en fait, j'ai rédigé un essai là-dessus pour finalement me rendre compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune catégorie qui répond vraiment à ce que c'est. Quelle est la solution retenue? En fait, pour le moment, c'est des réponses par analogie avec le droit existant. Donc, on essaie vraiment de faire des rattachements, des liens. Mais encore une fois, une approche unique semble inappropriée considérant la variété des actifs numériques. Il y a certains efforts d'autorégulation qui ont été mis de l'avant par des associations commerciales. Donc, on n'a qu'à penser à l'IOSCO, qui a élaboré un cadre en vue de soutenir ses membres, notamment pour traiter les différences nationales et transnationales qui sont issues des conflits juridictionnels. En gros, pour réguler les actifs numériques, on devrait s'attendre à un encadrement selon même fonction, même risque, même régulation. Donc, c'est un peu ce qui est préconisé à l'heure actuelle. Une approche au cas par cas, par contre, considérant les circonstances, parce que c'est complexe des fois de tracer la ligne entre les divers actifs numériques. C'est rare qu'il y en a deux qui sont vraiment identiques. C'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment examiner la réalité économique de l'opération pour se rapporter aux droits qui sont conférés par les actifs numériques. Donc, c'est vraiment la substance qui prévaut sur la forme. Donc, même si un émetteur émet un jeton qu'il qualifie d'usage, si le jeton répond aux caractéristiques d'un contrat d'investissement, eh bien, il va être qualifié de jeton d'investissement. Pour ce qui est de la fonction de paiement, c'est un encadrement qui ne fait pas nécessairement appel à la réglementation sur les marchés financiers. Donc, je vais me concentrer plus sur les deux autres types. Donc, tout d'abord, le jeton d'usage. On l'a vu, il y a pour objet d'octroyer une utilité qui est spécifique. Donc, ça peut être le droit d'accès à une plateforme, le droit d'acquérir des produits ou des services qui sont internes à la chaîne de bloc, internes à l'écosystème. Même, ça peut être le droit de jouer à un jeu comme on l'a vu avec le Decentral. Le plus important, vraiment, c'est l'absence d'expectatives, de profits. Il faut aller au-delà de l'espérance de plus-value parce que sinon, on tombe dans la catégorie du jeton d'investissement. Si un jeton répond à ces caractéristiques-là, il n'est pas qualifié de titre par l'AMF. On va voir c'est quoi les implications juste après. Par contre, il est fondamental de toujours garder à l'esprit la réalité économique de l'opération parce que c'est le cadre le plus strict qui va s'appliquer. Et ça, ça découle de la législation en valeur mobilière dont l'esprit, c'est la protection des investisseurs et des marchés financiers. Donc, en fait, c'est le cadre du jeton d'investissement qu'on va voir juste après qui est le plus strict. Également, les catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas parce qu'un jeton peut être un jeton d'usage qui ne peut pas également être un jeton d'investissement. Les autorités canadiennes en valeur mobilière, les ACVM, ont fait un dur constat également à savoir que la plupart des opérations d'émission de jetons qui étaient qualifiées de jetons d'usage par les émetteurs constituent en réalité des jetons d'investissement. Donc, c'est ce qui a mené à plusieurs décisions du tribunal administratif des marchés financiers par lesquels les émetteurs ont été sanctionnés par la suite pour non-investir. À contrario, on peut affirmer que le jeton d'usage n'est pas astreint à la législation en valeur mobilière. Puis ça, c'est un constat qui est fait autant au niveau des ACVM que de l'AMF. Si on récapitule, au Québec et au Canada, le jeton d'usage se définit surtout par ce qu'il n'est pas, à savoir un contrat d'investissement. Tandis qu'on a vu un peu plus tôt, la France a adopté un cadre inverse. Donc, c'est une approche qui est spécifique au jeton d'usage qui est consacrée dans la loi PAC. Dans tous les cas, le jeton d'usage n'est pas non plus assujetti en fait à la législation en valeur mobilière qui s'applique au titre financier. Les régulateurs semblent quand même s'entendre sur l'essence du jeton d'usage, mais il y a quand même certaines disparités d'encadrement qui perdurent. Il faut également mentionner que les jetons d'usage, malgré qu'ils semblent échapper à la législation en valeur mobilière, n'échappent pas aux droits de la consommation, le droit des services de paiement, le droit des données personnelles. Ça, c'est que des exemples, ce n'est pas une liste exhaustive. De sorte qu'il faut vraiment regarder l'horizon juridique complet avant de se positionner sur la question. Passons maintenant au jeton d'investissement. En fait, c'est la catégorie la plus ambiguë qui fait l'objet du plus grand nombre de débats parce qu'il n'y a aucun cadre juridique qui soit largement établi. L'assujettissement aux droits se fait différemment d'une juridiction à l'autre parce que c'est difficile de les classer dans une catégorie et donc de les réguler. Par contre, il y a un constat central qui est fait par pratiquement tous les régulateurs et c'est le fait que la protection des investisseurs et des marchés financiers sont primordiaux. D'où l'application de la réglementation financière au jeton d'investissement puisqu'il présente quand même certaines similarités avec des concepts existants comme on pourrait donner l'exemple de des actions ou des types de créances. Au Canada, les régulateurs penchent surtout vers une régulation sous le chef de la législation en valeur mobilière. Les valeurs mobilières, c'est une compétence qui est provinciale. Toutefois, les ACVM ont quand même pour mission de veiller à coordonner et harmoniser la réglementation provinciale à l'échelle nationale en fait pour que tout soit cohérent. Aussi, il faut mentionner que la compétence juridictionnelle est conditionnelle à l'emplacement soit de l'émetteur ou des investisseurs au Canada sans quoi on n'aurait pas compétence pour régir ces opérations-là. Il faut également garder à l'esprit une interprétation téléologique, donc garder l'esprit de la loi avant tout qui est la protection des investisseurs et des marchés financiers. Donc, il y a trois voies de rattachement à la législation en valeur mobilière. Donc, tout d'abord, l'actif numérique peut être associé à un titre. Également, l'opération d'émission peut constituer un contrat d'investissement. Puis finalement, l'actif numérique peut être assigné à un dérivé. Donc, en fait, les ACVM ont fait le constat que l'actif numérique peut être associé à un titre. Ça, ça s'est fait dans l'avis 46-307. Il n'y a aucune indication spécifique qui dit en fait c'est quoi le raisonnement qui légitime en fait ce rattachement-là. C'est l'avis 46-308 qui est venu en fait donner certaines précisions, qui a fourni des exemples également de ce que constitue un placement de titre. Mais il y a quand même une certaine incertitude qui perdure à l'heure actuelle. Donc, en fait, il faut mentionner qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune définition de la notion de titre dans la loi sur les valeurs mobilières. Par contre, selon l'Office québécois de la langue française, un titre, c'est un instrument des marchés monétaires et financiers représentatifs d'un droit qui a une existence exogène découlant d'une création datée et en nombre fini par son émetteur. Donc, en gros, un actif financier dématérialisé dont la traite s'effectue sur le marché décadré. Donc, en fait, on peut également en arriver à la conclusion que l'opération d'émission constitue un contrat d'investissement. Le contrat d'investissement, c'est une ramification de la notion de titre. C'est également la catégorie généralement utilisée par les tribunaux pour sanctionner les émetteurs. Ici, on a la définition que donne la LVM du contrat d'investissement, mais je ne vais pas la lire pour vous parce qu'on a décortiqué, en fait, cette définition-là en quatre critères. Donc, en fait, premièrement, il doit y avoir l'investissement dans une somme d'argent, dans une entreprise commune, dans l'espérance d'un profit qui provient principalement des efforts d'autres. Donc, en fait, ce test-là a été interprété dans la décision Pacific Coast, qui est une décision qui reprend essentiellement le même critère de la décision de Howie, qui est une décision américaine, mais c'est essentiellement les mêmes principes. Au Québec, le TMF a appliqué ce critère-là pour la première fois dans l'affaire Plexcoin et Dominique Lacroix, qu'on a vu dans les nouvelles, notamment cet été, par rapport, justement, aux sanctions ultérieures. C'est également un critère qui est interprété très largement par la jurisprudence parce qu'encore une fois, c'est une interprétation téléologique. Donc, on veut le plus possible protéger les investisseurs et les marchés financiers. Donc, l'avis 46-308 des ACVM recense certaines situations qui sont indicatrices de la présence d'un contrat d'investissement. Donc, on peut donner, par exemple, le fait que le jeton peut faire l'objet d'une négociation sur une plateforme de cryptoactifs ou sur un marché secondaire. Également, le fait qu'il y ait des réserves limitées parce que, comme on le sait, réserve limitée veut dire rareté, donc veut dire valeur. Également, des déclarations qui laissent croire à une augmentation de valeur. Donc, si un émetteur émet des actifs numériques ou promet une plus-value, ça va être en fait un argument qui va permettre de classifier l'opération comme contrat d'investissement. Inversement, le fait qu'il y ait une distribution qui soit gratuite et illimitée pourrait permettre de s'éloigner un peu plus de la notion de contrat d'investissement. Mais encore une fois, c'est vraiment l'horizon complet qu'on doit regarder compte tenu des circonstances. Il y a certains cas également où l'actif numérique peut être associé à un dérivé. C'est également un constat que fait l'avis 46-307 des ACVM. Par contre, il n'y a pas vraiment de détail qui est donné dans cet avis-là. C'est vraiment le document de consultation 21-402 des ACVM qui est venu un peu préciser ce que ça impliquait. En gros, la compétence sur les dérivés est partagée entre le provincial et le fédéral. Donc, on peut s'imaginer que ça complexifie quand même l'harmonisation. Dans les cas où l'actif numérique peut être assimilé à un dérivé, en fait, un dérivé, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la nature économique du dérivé présuppose la dépendance à un actif sous-jacent. Donc, supposons qu'on reprend mon exemple de tantôt avec ma manette. J'avais mon actif numérique qui représentait cette même manette, mais sur le réseau de la blockchain. Cet actif numérique-là dépend, en fait, de l'existence de ma manette parce que si elle disparaît, si je me la fais voler, si elle est détruite, l'actif numérique ne représente plus rien. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait, un dérivé. Également, on peut analyser la double nature du jeton qui constitue la représentation d'un actif numérique, comme un peu, je viens de donner un exemple, parce qu'au-delà des applications monétaires, l'actif numérique peut représenter la propriété juridique d'actifs du monde réel. Dans le fond, le réseau permet de répertorier des droits qui sont existants pour être conservés et transférés sur la chaîne de bloc par l'entremise d'un actif numérique. Les droits sont souvent reliés, dans le fond, à des sous-jacents qui sont le fondement de la valeur, comme on vient de le voir. Puis, on peut adosser des informations à l'actif numérique comme un type de propriété, un droit ou même une preuve d'antériorité. En gros, ce que ça permet, la numérisation de l'économie, comme on l'a vu un peu plus tôt, je pourrais avoir un actif numérique qui représente une fraction d'un immeuble que je pourrais détenir collectivement avec plusieurs autres personnes avec qui je n'ai absolument aucun lien juridique. Toutefois, la numérisation, ça a quand même, se bute quand même à plusieurs obstacles en matière de régulation. Donc, encore une fois, il y a la nature globale du réseau, le chevauchement de juridiction qui est issu du caractère international de la chaîne de bloc. Il y a également le paradoxe de la décentralisation et le dilemme de la transparence qu'on va voir juste après. Donc, tout d'abord, le paradoxe de la décentralisation. C'est quoi ça? En fait, c'est issu du fait que sur la chaîne de bloc, lorsque je détiens un actif numérique, par exemple, qui représente une fraction d'un droit ou d'un immeuble, il va y avoir plusieurs propriétaires qui vont n'avoir aucun lien juridique entre eux. Donc, je pourrais avoir un actif numérique, vous pourriez en avoir un, mais entre nous, on n'a aucun lien juridique. Alors qu'en réalité, il y a souvent peu de propriétaires qui ont souvent un lien juridique entre eux. Donc, si j'achète un immeuble avec des personnes, on va quand même avoir, on va signer une convention d'indivision, par exemple. Donc, il y a un lien entre les individus. Également, sur la chaîne de bloc, si j'achète une fraction d'un immeuble, je n'aurai pas la possession de cet immeuble-là. Donc, c'est pas moi qui vais habiter dedans. Je veux dire, si on est 1000 personnes à acheter une fraction, on n'aura pas la détention de cet actif-là. Alors qu'en réalité, les individus qui achètent un immeuble ont souvent la détention. En gros, la numérisation, ce que ça permet de faire, c'est de scinder des droits à l'infini, mais ça peut être une prérogative attrayante d'un côté, mais de l'autre, ça contredit quand même la réalité des rapports juridiques. Il y a également des préoccupations relativement au fait que l'actif numérique demeure lié à l'actif réel. Donc, comment je fais pour m'assurer que mon actif numérique est bien lié? Si ma manette a disparu, comment je fais pour le savoir? Donc, c'est vraiment là où le bas blesse. Également, il y a des questions qui sont vraiment sans réponse à l'heure actuelle et auxquelles on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, on peut se demander c'est qui qui va être responsable en cas de faute, de fausse représentation, de vice? Qui va être imputable si l'actif est brisé, perdu, volé? Qui va assumer les charges pour la préservation de l'actif réel? Donc, supposons que j'ai un immeuble, ça va prendre quelqu'un qui va l'entretenir. Ça va prendre des assurances également. Quelle va être la base d'un recours juridique? Et c'est qui que je poursuis? Au final, il n'y a personne qui est responsable considérant que c'est décentralisé. Donc, c'est un peu ça le paradoxe de la décentralisation. En gros, le défi de la numérisation, ça va être de déterminer comment connecter le propriétaire de l'actif réel aux divers propriétaires des actifs numériques correspondants. Par contre, il y a des risques qui sont nombreux. Notamment, la fraude et la diminution ou la perte de valeur. Parce qu'en fait, l'absence de confiance fait totalement chuter la valeur. On voit donc naître la nécessité d'assigner un acteur juridique qui va être responsable autant pour rendre compte aux clients que cause d'autorité de régulation. Également pour assurer la sécurité et la conservation de l'actif réel. Il est donc essentiel d'assigner un tiers de confiance, donc un oracle qui va être responsable en cas de difficulté et qui va pouvoir s'assurer que l'actif numérique demeure lié à l'actif réel. En gros, ce à quoi ça sert, c'est à rétablir la confiance. On peut toutefois se demander comment cette réintermédiation-là est conciliable avec la promesse de décentralisation de la chaîne de bloc. En gros, lorsqu'on regarde ça, il y a vraiment peu de plateformes qui sont réellement décentralisées, mais il y a également les chaînes de bloc privées qui pourraient être des solutions à ce problème-là. Les chaînes de bloc privées, c'est des chaînes de bloc qui sont restreintes et dont peu de personnes peuvent avoir l'accès. Donc, il y a un intermédiaire ou un oracle, en fait, qui va attribuer les accès et qui va pouvoir chapeauter un peu les opérations qui se passent sur la chaîne de bloc. Dans tous les cas, le désir de sécurité des transactions peut sembler vraiment inconciliable avec un environnement qui est totalement décentralisé. Il y a également le dilemme de la transparence qui constitue un obstacle à la numérisation. En fait, c'est que la transparence qui est simérante à la chaîne de bloc peut sembler inconciliable avec le désir de confidentialité des opérateurs. Donc, ça confronte un peu la notion de secret des affaires. Supposons que je conclue une convention avec un tiers, je n'ai pas envie que mes concurrents, puissent en connaître les termes et les modalités. Dans la même mesure, lorsqu'on transpose ça au milieu de l'art, la protection des acheteurs par la transparence sur les prix et la traçabilité s'opposent à la volonté des artistes de voir augmenter la valeur de leurs produits. Donc, supposons qu'on fait une enchaire, mais que je sais combien la personne avant moi a musé, c'est un petit peu dur de faire de la valorisation à ce niveau-là. Également, il y a les difficultés qui sont posées par l'utilisation de pseudonymes sur la chaîne de blocs qui peuvent sembler inconciliables avec certaines obligations qui sont imposées par l'État dans le cadre de transactions. On peut notamment penser à la fameuse exigence « know your client » connaître son client dans la législation en valeur mobilière. Ça peut être un petit peu difficile à faire dans la mesure où on ne peut pas vraiment valider l'identité des opérateurs. C'est également un obstacle à la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent qui fait en sorte qu'il y a un difficile équilibre entre la vérification d'identité d'une part et l'anonymat total d'autre part. Lorsqu'on regarde les actifs numériques dans le droit de la preuve, il y a certaines considérations en lien avec la transposition ou la juxtaposition du régime applicable à l'actif réel à son actif numérique. Si je reprends mon exemple avec ma manette tantôt, ça serait de dire que le régime juridique de propriété qui s'applique à ma manette serait également applicable à celle de mon actif numérique. Toutefois, il y a des lacunes flagrantes du réseau en raison des différences juridictionnelles qui complexifient les transferts. Encore une fois, la nature est la vocation internationale du réseau. Il y a également des questionnements sur la valeur du jeton ou d'une inscription comme preuve. Analysons un peu le caractère probable d'une preuve par l'inscription d'informations sur le réseau. J'ai mis un petit exemple. Le 18 novembre 2020, Jules achète une magnifique oeuvre à Marie comme en témoigne une inscription sur la chaîne de blog. En date du 18 novembre 2021, cette inscription permet-elle de prouver que Jules est toujours le propriétaire de l'oeuvre? Vite comme ça, à main levée, qui dirait oui? Qui dirait non? En fait, la chaîne de blog permet de relater un transfert, mais c'est insuffisant pour constituer une preuve de droit de propriété. Parce qu'en gros, ça ne permet pas de savoir s'il y a eu un acheteur successif. Ça ne permet pas de savoir si le lien a été détruit. Dans le fond, la chaîne de blog, c'est comme une photo qu'on prend à un moment donné. On ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé par la suite. Ça donne vraiment une idée de ce qui s'est passé à un moment précis. On peut se demander dans ce cas-là c'est quoi l'intérêt. En fait, la chaîne de blog pourrait avoir une grande utilité dans des secteurs où ce n'est pas nécessairement le droit comme tel qui doit être constaté comme un droit de propriété, mais bien son antériorité. On peut penser notamment en matière de droit d'auteur où l'inscription pourrait permettre d'ancrer le moment de la confection d'une oeuvre et de préconstituer une preuve en amont. En fait, en matière de loi sur le droit d'auteur, une preuve d'antériorité peut être faite par tout moyen dans la mesure où c'est pertinent au litige. On pourrait envisager une preuve par une inscription sur la chaîne de blog. On observe également une juxtaposition du code juridique qui est applicable à un actif réel à son actif numérique correspondant. On peut donner l'exemple des immeubles et de l'exigence d'acte notarié. L'acte notarié, c'est ce qui confère le caractère authentique à l'acte, le fait d'être notarié. On sait tous qu'un acte notarié fait preuve à l'égard de tous car il est authentique. On pourrait donc se demander si une transaction qui est inscrite sur la chaîne de blog pourrait être considérée comme authentique. En fait, la réponse, c'est non parce que c'est le fait d'être reçu par un officier public, donc le notaire qui confère le caractère authentique à l'acte. Le notaire a notamment la mission de constater l'identité des parties qui est inconciliable à fait avec le critage de l'identité qui est permis par la chaîne de blog. Également, c'est un peu difficile au travers de cette technologie-là de s'assurer que les parties comprennent bien les termes de la convention qu'ils signent. Ce qui ressort de tout ça, c'est que la technologie de la chaîne de blog, ça serait plutôt une technologie de certification et non d'authentification. Ça permet de rattacher l'écrit à son auteur, mais ça ne permet pas d'en conférer une authenticité au sens juridique. On peut donc se demander si le cadre juridique est inadapté en regard des limitations d'application du droit de la preuve aux jetons qui représentent un actif réel. On peut également se demander si une intervention législative est nécessaire. Mon opinion est que non seulement c'est nécessaire, mais également c'est souhaitable parce que ce serait un prolongement de la dématérialisation de la preuve qui a été amorcée depuis plusieurs années, notamment dans la loi concernant le cadre sur les technologies juridiques de l'information. En fait, c'est les autorités qui ont tout intérêt à saisir ces opportunités-là offertes par la chaîne de blog parce que c'est eux qui auraient le plus à gagner. Bien que les réseaux qui soient publics semblent inconciliables avec certains marchés, les blockchains privés pourraient permettre de résoudre notamment le problème de la décentralisation et de la transparence. En fait, la chaîne de blog, ça permet de stocker de l'information, donc ça présente un grand potentiel de registres. On pourrait notamment penser à un registre des dossiers médicaux ou même à un registre de la publicité des droits, notamment le RDPRM, registre des droits personnels et réels mobiliers, qui ne requièrent pas nécessairement d'actes notariés. Également, en matière de régulation, les ACVM ont mis de l'avant un bac à sable réglementaire dans les dernières années qui vise un peu à saisir cette nouvelle catégorie juridique d'actifs. C'est une initiative qui s'inscrit en fait dans la finalité de la législation en valeur mobilière, donc qui soutient également la protection des investisseurs et des marchés financiers. C'est un programme qui se ponte sur un mécanisme qui est déjà en place, soit la dispense de prospectus notamment, et qui fournit un cadre simplifié. C'est une approche également qui est hybride, qui va encapsuler des exigences pour chaque acteur du marché, donc que ce soit les courtiers, les banques, même les systèmes de négociation. Ça permet également de faciliter l'innovation. En gros, c'est un encadrement qui est très bien reçu du côté des émetteurs, considérant que, eux, leur objectif, c'est vraiment de démocratiser leurs produits et de rétablir la confiance des investisseurs. C'est la société montréalaise Impact Finance qui a été la première à expérimenter ce cadre-là avec une éco qui a été réglementée. C'est une mesure toutefois qui est temporaire et expérimentale, donc ça ne permet pas de résoudre cette problématique-là de manière permanente. Il perdure quand même une certaine incertitude réglementaire et ça a dissuadé plusieurs entreprises de rester au Canada, donc on peut penser notamment à Ethereum. Il est très dommage d'ailleurs parce qu'on veut quand même attirer les pitots entrepreneurs pour demeurer compétitifs sur le marché. Toutefois, la régulation de la chaîne de bloc et des actifs numériques, c'est un des objectifs stratégiques des ACVM pour l'exercice 2019-2022, donc on peut s'imaginer que ça pourrait évoluer d'ici quelques mois. Donc, en conclusion, d'une part, il y a la nécessité de préciser la nature juridique des actifs numériques et leur encadrement. D'autre part, il ne faut pas non plus trop s'empresser parce que l'adoption de mesures dans l'empressement pourrait mener à des incohérences au plan juridique. Donc, c'est une technologie qui évolue extrêmement rapidement. On ne veut pas non plus adopter un cadre juridique qui se retrouverait à être obsolète après quelques temps. On peut donc se demander s'il est opportun de créer une nouvelle catégorie juridique. Bref, la chaîne de blocs, ça a le potentiel de complètement révolutionner le système financier et le droit des sociétés. C'est les régulateurs qui ont probablement le plus à gagner de cette technologie-là. On est peut-être, par exemple, vers une accessibilité accrue et une démocratisation de la chaîne de blocs qui passe également par la normalisation et par l'acceptation sociale. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à consulter le livre « Comment la chaîne de blocs va transformer le droit » dont Mme Bouchard a parlé au début. Également, le site Internet de la chaire de recherche sur les contraintes intelligents et la chaîne de blocs. Puis, mon essai qui s'y trouve si jamais vous êtes fait réun plus. et sauter le libre de la chaire... ... ... ... ... Merci.